Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de VapoClub. Aujourd'hui présentation du kit Nexus de chez VapoResso. Le kit Nexus est un all-in-one faisant partie de la famille des cléromiseurs, c'est à dire qu'il fonctionne avec des résistances préfaites. Il est fait pour de la vape en prise indirecte, il est très compact, parfait pour commencer la cigarette électronique. A l'intérieur du kit nous trouvons bien entendu le Nexus, un cordon de rechargement pour pouvoir recharger la batterie, un manuel d'utilisation, une carte expliquant rapidement quelle signification ont les leds sur le Nexus, on reviendra dessus après, une résistance de remplacement sachant qu'il y a déjà une résistance montée à l'intérieur du Nexus, une carte de garantie et une carte de mise en garde. Au niveau du Nexus il mesure une hauteur approximative de 85,7 mm pour une largeur dans ce sens de 34 mm et ici une largeur de 17,2. Un poids approximatif de 54 grammes, une contenance de 2 millilitres et une batterie intégrée de 650 mAh. En haut du Nexus on le voit, on a une grosse pièce qui est ce qu'on appelle le drip tip, c'est à dire que c'est la pièce qu'on va pouvoir comme ceci enlever et c'est par là où arrive la vapeur dans l'autre bout. Sur les côtés on le voit, il y a deux petits trous, c'est par là que rentre l'air. Ici je vais pouvoir sortir comme ceci le drip tip, qui nous laisse apparaître plusieurs choses. Pour commencer, ici on a un petit morceau en plastique que je vais venir comme ceci sortir, ce qui laisse apparaître un trou, c'est par là où je vais remplir mon atomiseur. Ensuite ici on le voit, on a une grosse pièce métallique et sur le drip tip, on a un petit morceau en métal. Ici il y a une encoche, je vais pouvoir rentrer mon drip tip et tourner, ce qui va tout simplement m'aider à dévisser cette pièce et quand je la dévisse, on le voit, c'est là où il y a la résistance. Ici je pourrais bien entendu saisir la résistance et la dévisser pour effectuer son changement. En façade au niveau du nexus, on le voit ici, on a une clear window qui nous permet de voir le niveau de liquide. Ensuite au bas du nexus, nous avons un bouton. Ce bouton sert à régler plus ou moins la puissance. Il y a trois couleurs de LED. Ici je vais cliquer trois fois sur le bouton fire et on le voit, elle a clignoté en rouge, ça veut dire qu'elle est approximativement à 9 watts. Si je reclique trois fois sur le bouton menu, on le voit, elle se met à clignoter en blanc, nous sommes donc à 12,5 watts. Si je reclique trois fois, elle se met à clignoter en jaune et nous sommes à 10,5 watts. Il y a du coup trois niveaux de réglage. Je le rappelle, blanc 12,5, jaune 10,5, rouge 9 watts. Également au moment où on va vaper, c'est à dire qu'on va aspirer puisque vous l'aurez compris, c'est une batterie qui est automatique. On n'appuie pas sur ce bouton pour vaper, c'est juste l'aspiration qui va faire que ça fonctionne. Quand on va aspirer, la LED sera blanche, cela veut dire qu'on sera au-dessus des 70 % en termes de reste de batterie. Ensuite, elle passera au jaune, ça veut dire qu'on sera entre 30 et 70 % en termes de batterie. Et ensuite, elle passera au rouge, ça veut dire que nous serons inférieurs à 30 %. Il faudra recharger la box. En ce qui concerne les résistances, deux sont compatibles pour l'instant avec le Nexus. Ce sont les résistances NX pour Nexus, c'est celles en céramique à 1 ohm préconisé entre 7 et 12 watts. Il y a également, c'est bien connu maintenant chez Vaporesso, les NX traditionnels, donc il n'y a pas de céramique à 1 ohm préconisé entre 7 et 12 watts. Ici, je vais imbiber ma résistance, remplir la taux et nous allons tester. Nous revoissons donc avec le Nexus. On a vu un peu tout ce qu'il y a dans le Nexus. C'est un kit, vous l'avez vu, qui est très simple. Je le rappelle, c'est une batterie automatique. Ici, quand je vais aspirer au niveau du drip chip, l'air va passer par les deux trous et va activer la batterie. J'ai la résistance, c'est celle, donc celle en céramique. Je suis réglé, je ne sais pas si ça va bien se voir à la caméra avec la lumière, avec la LED blanche, ça veut dire que je suis à 12,5 watts. Donc les résistances sont faites pour encaisser bien entendu. Je suis en vape indirecte et on teste ça. Vous l'avez vu, ça fonctionne bien. On n'a pas un gros nuage de vapeur. Vous l'aurez compris, bien entendu, ce n'est pas fait pour. C'est un kit clairement qui est fait pour de la vape indirecte, tranquille. Avec la batterie automatique, en plus, il faut prendre son temps de bien faire son puff. Ça ne sert à rien d'aller trop vite. Il faut le temps que la batterie se déclenche. En termes de restitution et du coup de résistance, là pour le coup, bien entendu, Vaporesso à un coup d'avance avec les restants, c'est celle en céramique. Pourquoi ? Car déjà avec la céramique, on a une très bonne restitution de la saveur et bien évidemment, la céramique évite les dry-heats. Et donc ce kit clairement est fait pour les vapoteurs qui veulent débuter dans la cigarette électronique avec un kit simple, fonctionnel. On le voit qui se dissimule parfaitement dans une poche, qui veulent quelque chose de discret et de performant. Et bien entendu, il n'y a pas trop à réfléchir, je le rappelle, il y a trois réglages, une petite batterie, ça suffit largement pour commencer. C'est vraiment un bon travail qui a été fait de la partie Vaporesso en mêlant le résistance céramique et la simplicité d'utilisation du Nexus. Voilà, ce sera tout pour le kit Nexus de chez Vaporesso et nous vous remercions d'avoir laissé de vidéo sur la chaîne de Vapoclop.